C'est aussi une des problématiques de l'audiovisuel, par exemple, qui est aujourd'hui le secteur dans lequel je travaille. Donc, cette notion-là, elle peut être à la fois très précise, mais il faut la traduire en partant non plus simplement de ce qu'un artiste a envie d'exprimer, mais il faut aussi intégrer, dans la façon dont on décline un contenu, dont on l'anime, dont on le développe, les endroits, les contextes ou les fonctionnalités sur lesquels le consommateur va percevoir une valeur ajoutée. Un exemple, que vous connaissez très très bien, le même titre sous forme de fichier MP3 vendu 99 centimes. Il a longtemps été extrêmement difficile de le vendre, alors qu'au même moment, se vendaient des millions d'extraits de titres à 3 euros ou 4 euros, qu'il y a une particularité de servir de sonnerie de téléphone. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le contenu, finalement, en lui-même, qui déterminait, en l'espèce, la valeur perçue par le consommateur final. C'était, pour dire, les services qu'il y avait autour, ou plutôt plus généralement tout ce qu'il y avait autour. Et ce qui nous a semblé, enfin, moi, ce qui m'a semblé percevoir dans l'évolution de la musique numérique, c'est qu'à mesure, et la bonne nouvelle, c'est qu'à mesure que, finalement, la perception de la valeur du contenu lui-même baissait, c'est-à-dire la valeur qu'on accordait au simple fait de télécharger un fichier audio, MP3 ou un autre format, dans le même mouvement, il y avait une appétence, la valeur perçue pour d'autres types de services que la technologie rendait possibles, ou tout simplement d'autres types de contenus qui retrouvaient une forme d'attractivité, avaient plutôt tendance à croître. Un exemple dans ce domaine-là, par exemple, l'amateur de musique, ou les gens qui ont, en tout cas,